Dans beaucoup de pays, l'Europe du Nord, Israël et l'Australie, après le baccalauréat, font une année sabbatique. C'est-à-dire, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, ils passent le bac, ils prennent un an de vacances, ils démarrent fort dans la vie. Or, ceux qui ont pris une année sabbatique, un an ou deux parfois, ils ont stressé, ils ont appris une langue, ils ont comparé deux cultures, ils ont travaillé, ils ont parfois gagné un peu d'argent, ils sont fiers d'eux, et quand ils rentrent s'inscrire dans une école ou à l'université, ils ont 1% d'échec. Alors que nous, quand on fait la course, nos enfants passent le bac et s'inscrivent parfois dans des universités où ils ne veulent pas aller, mais il n'y a pas de place ailleurs, selon les disciplines, on est entre 40 et 60% d'échec après le DEUG. Ce n'est pas du temps gagné. Et les enfants sont humiliés, ils sont malheureux, ils ont appris à s'ennuyer. Ce n'est pas du temps gagné. Alors, cette nouvelle, d'autant qu'aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, a une chance sur deux de vivre plus d'un siècle. Alors, si elle perd un an ou deux, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais, donc, faire sprinter les enfants, c'est du temps perdu. Ralentir les enfants pour se développer à leur rythme, retarder l'entrée à l'école à condition de développer les métiers de la petite enfance pour leur donner confiance en eux et le plaisir d'apprendre. Retarder la notation de façon à ce que les enfants ne s'identifient pas à une note. Je suis le plus intelligent parce que j'ai de bonnes notes, les autres sont des minables, des sous-hommes. Ou alors, au contraire, je suis un sous-homme parce que j'ai toujours de mauvaises notes. Donc, cette identification aux notes, quand elle est retardée, on se rend compte de l'étonnante plasticité des notes selon le prof, selon les déménagements et selon le contexte familial et culturel. Un enfant peut très bien avoir de très mauvaises notes à 7 ans parce qu'il y a un malheur chez lui, parce qu'il se lève trop tôt, parce que la télévision l'empêche de dormir ou parce qu'il y a un malheur dans sa famille. Il a de très mauvaises notes. Il déménage, ça s'arrange. 6 mois après, il a retardé son retard et il devient bon élève. Alors ça, les métamorphoses scolaires, on les voit très facilement à condition que quelque chose change dans l'environnement de l'enfant, de façon à ce que l'enfant puisse se sentir sécurisé et dynamisé. Alors, ça, il y a donc des pays, la France, ça arrive un peu en France. On commence à moins faire sprinter les enfants. On commence à, non pas les ralentir, puisqu'ils vont rattraper le temps perdu, ils vont le rattraper en un an. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Mais on commence et on voit de plus en plus de jeunes qui sont désireux d'avoir une initiation moderne, c'est-à-dire qu'ils veulent se mettre à l'épreuve après le bac pour savoir ce qu'ils valent pour acquérir la confiance en eux. Et on voit beaucoup de jeunes qui partent dans les ONG, où ils sont courageux, ils sont entourés, ils sont utiles, ils sont fatigués, ils sont stressés, ils rentrent, ils sont fiers d'eux, ils ont appris quelque chose, ils ont appris une langue, ils ont découvert une autre culture. On voit aussi le programme Erasmus, qui en Europe est un réel progrès, c'est-à-dire que les enfants valident des universités d'un pays à l'autre et il y a des équivalences. Donc, c'est un progrès pour les langues, c'est un progrès pour l'ouverture d'esprit, mais tous les progrès ont des effets secondaires. Les médicaments qui soignent ont tous des effets secondaires, et ça, c'est un véritable progrès pour les enfants avec un effet secondaire, c'est qu'ils trouvent un travail, l'un au Japon, le troisième aux États-Unis, le quatrième en Allemagne, et quand leurs parents deviennent vieux, ils sont tous seuls, ils voient les enfants une fois par an, on se communique, on s'embrasse par Skype, c'est pas mal, c'est pas une relation humaine, sensorielle, c'est pas un corps à corps, mais voilà, c'est la culture moderne. Mais on commence en France à envisager et à faire un peu des progrès de ce genre, et tout le monde est d'accord pour dire que ce ralentissement du sprint est du temps gagné, parce que je ne raisonne pas en termes de performance, je raisonne en termes d'épanouissement. Certains parmi nous ont envie d'avoir des aventures intellectuelles, parce qu'ils sont étonnants en mathématiques ou en littérature ou en philosophie, qu'ils tentent l'aventure intellectuelle, d'autres se sentent épanouis en étant mécaniciens, paysans. S'ils sont épanouis en étant mécaniciens ou paysans, pourquoi voulez-vous qu'on leur fasse faire des études de philosophie dont ils se moquent ? On peut très bien, comme en Allemagne, revaloriser les métiers de pratique, et ces gens-là vont devenir des adultes heureux, ils vont faire une famille, ils auront des amis, ils seront utiles à la société, et eux, ils seront pas malheureux. Alors moi, je préfère raisonner en termes d'épanouissement qu'en termes de performance, comme aux Jeux Olympiques.